bonjour tout le monde je vous retrouve dans un cadre très particulier aujourd'hui je viens vous faire la vidéo test des peintures malbring paint de chez saustrengren donc anna et carla donc saustrengren c'est une marque ben du germanique on va dire qui est quand je suis allé à anglette il y avait un magasin de cette marque et donc j'ai acheté pas mal de choses je vous ai fait un hall d'ailleurs si vous êtes intéressés n'hésitez pas à aller le voir je vous mettrai dans la barre d'infos et donc j'avais acheté ces deux kits de peinture marbrée aujourd'hui on va faire trois tests on va tester j'ai trois feuilles blanches et je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne donc c'est parti alors le premier kit c'est le kit avec les tons vert bleuté et même violet et le deuxième c'est des couleurs plus rose jaune orangé on va commencer par le kit rose orangé qui est le plus clair à l'intérieur on a du coup six flacons et ils font 15 minutes par flacon ils sont c'est hyper pratique ils sont collés bien comme il faut pour pas qu'ils tombent trop facilement alors je me suis pris une petite boîte d'aiguilles parce que il faut percer les flacons donc moi j'en ai déjà fait un je connais ce produit puisque en fait j'ai j'ai le produit pas professionnel mais c'est pour ça d'ailleurs que j'ai ça qui est déjà là et que il ya déjà de la peinture dessus j'ai des flacons d'encre c'est de l'encre avec de l'essence de térébenthine à l'intérieur j'en ai puisque en fait là d'où je viens donc moi je viens de carcassonne et il y a un petit village qui s'appelle montaulieu et c'est le village du livre et donc là bas je vous fais un petit cours d'histoire mais là bas il y a le musée du livre et donc ils font des ateliers des cours en fait qui donne un petit peu des explications sur sur comment on fait un livre donc ils permettent aux donc moi ma mère était maîtresse et donc elle et bien emmenait tous les ans ses élèves là bas et j'y ai été plusieurs fois et en fait dans ce musée il nous faisait faire notre propre papier donc à base de pâte à papier pressé séché etc et ensuite il permettait aux élèves de les colorer grâce à ces encres d'essence de térébenthine c'est là bas que j'ai connu ça j'ai quelques pots avec moi là dans mon placard mais on va tester un petit peu à voir comment le papier réagit je vous j'irai vous cherchez après des papiers que j'avais fait avec l'encre on va pas dire l'encre professionnelle mais presque que j'ai déjà en ma possession et on verra la différence donc là il faut du coup d'après ce que j'ai compris percer les petits pots avec une aiguille j'ai évité de me faire mal j'espère que vous voyez bien je me suis vraiment installé comme n'importe quoi assise par terre ok donc là j'ai mon eau et dans la d'ailleurs je vais regarder mais il me semble qu'il fallait mettre du lait normalement on met du lait je sais pas s'il a une note qu'il faut mettre du lait donc non il n'y a pas de lait à mettre normalement on met du lait pour faire une pellicule grasse sur le dessus de l'eau et pour que ça adhère mieux au papier et que ça se fonde pas complètement dans l'eau on va tester on va voir ce que ça donne j'ai très envie de les remuer parce que normalement on est censé bien remuer l'encre comme ça puisque en fait l'essence de térébenthine se sépare du pigment je vais peut-être ouvrir la fenêtre parce que je vais regarder ça sent pas grand chose et là je vais faire tomber quelques gouttes dans l'eau on va tester un deuxième j'ai peur que ça soit un échec histoire je trouve ça bizarre hop ok c'est peut-être parce que j'avais mis du coup ok là je suis plutôt mieux je pense j'avais mis mon pot trop haut par rapport à l'encre alors le truc c'est qu'il ya un dessous je suis pas sur une surface blanche donc vous allez galérer à voir au début mais quand j'aurai un petit peu mieux fait enfin que ça aura un petit peu avancé au niveau de la composition des couleurs déjà là vous voyez un petit peu je pense donc voilà les couleurs sont très bien pigmentées c'est franchement pas mal j'avais peur que ça soit vraiment pas pigmenté du tout il y en a certaines ça a fait un appel d'air je vais chercher un torchon avant de faire une catastrophe et là je prends mon aiguille et je vais venir faire des dessins dans le dans l'eau après ça c'est à vous de voir si vous voulez quelque chose de très très dissous au niveau de la couleur ou pas et là l'idée c'est de venir rajouter des petites gouttes de couleur en fonction de là où il manque du pigment pour que ça soit complètement voilà et moi j'aime bien souffler 1 donc là on a quelque chose de plutôt pas mal je pense qu'il va y avoir pas mal de blanc peut-être que j'aurais pas dû mélanger pourtant c'était ce qui disait bien on va faire un premier test donc j'ai mon papier canson et je vais venir le poser allez je me lance le poser à plat sur l'eau comme ça voilà là il remonte c'est que l'encre a été prise sur le papier et c'est pas mal on va laisser sécher comme ça là soit vous repartez sur le même les mêmes coloris et dans ce cas là vous nettoyez vous nettoyez pas forcément votre eau moi je vais repartir sur les mêmes coloris donc je vais nettoyer mon eau et pour ça je vais venir simplement passer un papier sur le dessus de l'eau un papier qui va venir récupérer vous voyez le reste du des couleurs et ça ça peut être aussi un fond de papier original là moi je vais le jeter mais vous pouvez totalement venir et bien récupérer les pigments avec un papier que vous allez réutiliser à par la suite là moi comme je vous dis c'est vraiment juste la récupération de couleurs pour éviter le transfert entre les coloris donc ça c'est le premier franchement je suis plutôt contente pour un premier test c'est plutôt bien après comme je vous disais moi j'en ai déjà utilisé je sais comment ça marche et je sais comment faire une personne qui est complètement novice et qui ne s'en a jamais servi ça peut être un petit peu plus compliqué maintenant on va passer au coloris plutôt foncé coloris que je n'ai pas c'est pour ça que j'en ai fait qu'un seul comme ça parce que je trouve que c'est quand même plus sympa de changer un peu les coloris au rose orange et jaune j'en ai déjà donc je ne vais pas m'amuser à en faire 50 000 hop donc là on a notre première couleur voilà le violet du coup j'ai mis le violet en premier parce que je me dis que comme ça si jamais mon papier mes encres l'eau n'était pas complètement nettoyée ça se verra moins si ma première couleur c'est du violet voilà je viens mettre du bleu lui là il est très beau c'est un vert canard c'est magnifique cette couleur j'aime beaucoup 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501